Musique Ce matin-là, on s'était retrouvés, Manolo et moi, dans le local de la radio pour ramasser l'équipement en vue du party d'Halloween prévu pour le soir. Chloé avait invité la gang chez elle et Manolo s'occupait de la musique. Il y avait tout prévu, sauf les fausses notes qu'il allait bientôt suivre. Non, non, pas celui-là! Pourquoi? Ça se danse pas? Au contraire, c'est mon super montage. Ça fait deux semaines que je travaille dessus en prévision du party. Je le garde avec moi. En tout cas, c'est le fun que Chloé organise le party chez elle. Ça va faire changement. Ça va surtout faire changement de voir son père sur le party. Qui sait que façon, hein? C'est toi qui fais ça, hein? Dis donc, c'est toi. Avoue, j'en ai trouvé partout dans l'école. Je vous jure, M. Monjour, que c'est pas moi à arrêter de capoter, là. T'as le front de jury, en plus. M. Monjour, ça peut pas être mon frère, c'est impossible. Comment ça, impossible? Est-ce que tu connaîtrais le coupable par hasard? Non, 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 c'est juste que je connais assez Manolo pour savoir qu'il ferait jamais une chose comme ça. Ben, c'est vrai ça, hein? C'est ben trop chien. Pauvre gorille. J'étais relaxé, là, je niaisais. Écoute-moi bien, Manolo. Si t'es l'auteur de ce crime, je vais te faire passer le goût de niaiser, moi, comme tu dis. Je vais continuer mon enquête. Je perds rien pour attendre. OK, ben, passez une bonne journée, vous aussi, M. Monjour. Bon, c'est qui? Pourquoi tu me demandes ça? Ben voyons, Cina, là. C'était écrit dans ta face que tu connaissais le coupable. C'est Alexis? J'en ai aucune idée. C'est vrai, Manolo, tu peux me croire. Ouais. OK, d'abord. Pfiou. Il n'est pas question de lui dire que ce matin, avant de partir pour l'école... Puis, qu'est-ce qu'elle t'en pense? Tu veux vraiment afficher ça dans l'école? Ben, certain. J'ai pas dépensé tout cet argent-là en photocopie pour rien. Mais là, c'est parce que tout le monde va te voir? Ben voyons, Céline, je suis pas un amateur. Je vais me faire sortir du cours de maths. Comme ça, je vais les afficher partout pendant mon expulsion. Ni vu ni connu, ça va être super drôle. Ouais, ben, ça dépend pour qui, hein? Peut-être pas pour Chloé. Elle, n'exagère pas, c'est juste drôle. Puis, tu m'as pas dit ce que t'en penses? L'aimes-tu au moins? Techniquement, c'est très réussi. Ben, mais j'ai fait le montage... Ce qui me choquait, c'est que Jeff prenait pour acquis que je trouverais ça drôle. Il comprenait pas que je l'aimais pas plus quand il faisait des niaiseries de même. Au contraire. J'aurais voulu lui dire tout ça, mais j'en étais pas capable. J'ai pas envie que Chloé se fasse niaiser, mais d'un autre côté, je veux pas trahir Jeff. T'es sûre que ça va, là? T'as l'air bizarre? Non, tout est parfait. Euh, bon, celui-là, est-ce que je le mets dans la boîte? Ouais. En tout cas, si le parti est plate, au moins la sono va être bonne. Mon père veut pas qu'on prenne son système de son. Ben, de toute façon, il doit dater de genre 1975. On va être ben mieux avec celui de la radio. Il est juste midi et 20. On aurait le temps de le brancher. J'aurais le goût d'entendre le super montage de Manolo. Pas question. C'est top secret jusqu'à ce soir. S'il y en a qui dansent pas après avoir écouté ça, c'est parce qu'ils sont pas humains. Bon, ben, j'insiste pas. On y va? Attends, attends, attends. Ah, euh, j'aimerais ça te montrer quelque chose avant. Ah, ouais, c'est quoi? Ben, ça, ça t'intéressera pas. Euh, tu peux peut-être nous attendre en haut, quoi? Elle me cache quelque chose, elle. Pis c'est gros comme un éléphant dans un cabana. C'est correct, là, mais faites ça vite. J'ai faim. Hum, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu voulais me montrer? Euh, ben, en fait, je voulais... Je voulais... Je voulais te montrer ça. En fait, euh, savoir ce que t'en penses, toi. Hum, la... Tu sais, la musique militaire, je... C'est... C'est... Ouais. Mais je veux de la musique plate pour, euh... Pour faire un effet comique dans mon prochain exposé oral. Ah. Parlons d'affaire plate, c'est... C'est poche, la photo truquée de ton père? Ouais. Je sais pas qui a fait ça, mais c'est pas drôle. Hum. Bon, venez-vous, là. Ben oui, on arrive. Pis, qu'est-ce qu'elle voulait? T'es énormément curieux, toi. Ça va mal. J'ai pas encore choisi mon costume, pis le party d'Halloween et ce soir. Reviens-en, Karine, là, c'est pas la fin du monde comme problème. Mais c'est facile à dire, t'en as pas de problème. Qu'est-ce que t'en sais? Quoi? T'as des problèmes? Juste un, mais un gros. Ah ouais? Qu'est-ce que c'est? Là, je pense que je peux plus reculer. Je sais qui a fait l'affiche de Corée. Ah ouais? C'est qui? C'est Jeff. Oh! Ouais? C'est pas son meilleur coup à vie, ça? Ouais, mais là, je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais je me demande si je dois le dire ou garder ça pour moi. C'est quand même plate rare, ce qui est fait, là. Un couple, ça doit être solidaire. Parlant de solidarité, j'ai besoin de toi. Pourquoi? Voyons, Céline, mon costume! Chloé? Excuse-moi, je venais chercher mon agenda que j'avais oublié ce matin. Qu'est-ce que tu fais? Les confettis avec la maudite affiche. Ouais, ça, ça doit pas être évident pour toi, hein? Mettons que ça a jamais été facile d'être la fille du surveillant. Avant le dîner, j'avais vu les photos truquées, mais depuis, tu t'es fait écoeurer. Des épais qui font des groillements de gorilles dans mon dos. Puis je me suis fait offrir trois bananes par du monde que je connais même pas. Quand je pense que je suis complice de ça, laisse-moi dire que si j'avais le coupable en avant de moi, là, il passerait un mauvais quart d'heure. Ah, Chloé, t'es là! Je te trouvais plus, je m'inquiétais, là. Qu'est-ce qui? C'est bien en désordre, ici, dedans. C'est toi qui as fait ça, hein? Oui. Puis j'aurais dû mettre le feu dedans. Mais voyons, ma grande, viens ici, là. Merci, ma Chloé. Il faut pas que tu prennes ça au tragique, voyons. Papa, tout le monde m'égare à cause de ça. Tout le monde? N'exagère pas. Pense à tes amis, là. Puis tiens, regarde. Céline, je suis sûre qu'elle fait tout ce qu'elle peut pour t'aider, hein? Non, je fais pas tout ce que je peux, mais là, je vais le faire. Je sais qui a fait ça. C'est Jeff. Ça doit être quelque chose pour ma soeur, hein? Dénoncer son chum. Je la trouve super d'avoir osé faire ça. PGF, est-ce qu'il y a eu une punition? Suspension d'une journée à l'école. Je suis pas sûr qu'il prenne ça comme une punition, moi. Puis il est barré du party de ce soir. Mettons que ça, ça se comprend. Mon père a même dit que si GF a le culou de se pointer quand même, il va mettre fin au party dans la seconde. Il niaisait en disant ça, là. Pas une miette. Mais ça m'inquiète pas trop. GF aura jamais le front de se pointer chez nous ce soir. Je suis pas sûr de ça, moi. De manière, ça a pu dommé ici. Je sais rien. Ah, OK, je comprends. J'ai un rat qui vient d'entrer. Moi, je reste pas ici. Je te dis que ça lui prend pas grand-chose pour capoter, là. Moi, c'est vrai que c'était juste une blague, là, mais avoue qu'il était un peu forte. Pas tant que ça. De toute façon, tout le monde rit de son père. Il devrait t'être habitué, là. Moi, vu de même. En tout cas, la soirée va être plate pour toi, mon GF. Pas de party. Comment ça, pas de party? Je vais y aller au party. Ouais, mais le bonhomme, mon jour... Le bonhomme, mon jour, peut dire ce qu'il veut. J'ai été invité à ce party, là. Je vais y aller. Que ça fasse son affaire ou non. Mon chien est mort. Alors, c'est maintenant l'heure de mon super montage. Tout le monde debout. Ceux qui dansent pas sont des moumounes. Wouh! Oh! Oh! Oui! Oh! Oui! Ah! C'est pas pire, moi, non! J'aime encore mieux les marches militaires. Je peux pas croire que j'ai passé des soirées complètes à préparer ça pour rien. Voyons donc, GF, là, pas le cave, là. Si tu te pointes chez Chloé, le party va être annulé. Je suis pas sûr qu'elle a le goût que tu viennes, là. Puis ça va te donner de quoi, là, de punir tout le monde juste pour narguer mon jour? Hé, c'est pas moi qui vais punir tout le monde, c'est mon jour. Ta soeur, elle pas ici, hein? J'avais affaire à elle. Non, elle est chez nous. T'as affaire à elle, pourquoi? Sûrement pas pour lui offrir des fleurs. Elle l'a dénoncée. Capote pas, voyons, je veux juste y parler, là. Ciao! Si je veux éviter l'annulation du party, j'ai intérêt à trouver des bonnes idées. Je t'avoue que je comprends pas. Ce matin, tu la trouvais cool, mon affiche. Non, je la trouvais pas cool. Mais je savais pas comment réagir. À t'entendre, on dirait que j'ai tué quelqu'un. Viens-en, Silna, c'était juste pour miaiser. N'empêche que c'était pas drôle. J'en reviens pas. Tu prends la défense de mon jour, maintenant? Si c'était juste mon jour, ce serait pas si grave. Mais y'a Chloé aussi. As-tu une idée de la journée d'enfer qu'elle a passée à cause de toi? Ah, d'enfer, t'exagères pas un peu, là? Pas du tout. Toute l'école riait d'elle dans son dos. Es-tu capable de t'imaginer comment elle se sentait? Pas vraiment, non. D'habitude, quand le monde rit dans mon dos, il le regrette assez vite. Je te parle sérieusement, Jeff. C'est pas tout le monde qui est comme toi. Tu fais des drames avec rien. Je regrette, là, mais c'est pas rien. Allume un peu. Pense donc aux autres avant de faire tes niaiseries. Tu veux quoi, là? Que je repasse mes bobettes? Que je dise toujours oui, madame? Que je fasse mes devoirs trois jours d'avance? Non, c'est pas ça que je dis, mais... On dirait que tu penses que je t'aime plus quand tu fais tes niaiseries. Tu te trompes, Jeff. Je vois ça. Salut. Mais qu'est-ce que je fais avec un gars comme ça, moi? Ça va être parfait, ici. Est-ce que je peux t'aider pour autre chose? Non, je pense que ça va être beau. Tu remarques que si c'est autre chose, tu pourras toujours demander à ton père. Il est parti. C'est pour ça que je t'ai appelé. Si mon père avait été là, je t'aurais jamais demandé ce service-là, évidemment. J'aurais demandé à mon père, mais il est parti. Bon, bien, je vais y aller. Je dois me préparer pour le party. Bien, oui. OK, je comprends, oui. Bon, bien, ça fait que... Fritz? Oui? J'ai quelque chose à te dire. Vas-y. Yo, Chloé, es-tu là? Oui, oui, je suis en bas. Je l'ai invitée à venir m'aider. J'ai cogné, mais comme ça répondait pas, je me suis permis d'entrer. Ah! Salut, Fritz. Je vous dérange? Mais non. Mais non, voyons, hein? Non, non, je m'en allais de toute façon. Ce soir. Bien, bon, on va... On va commencer par passer l'aspirateur, ensuite on pourrait... Oui, attends, là. Je vous ai dérangé, je le sais. Non, voyons. Est-ce que... Est-ce qu'il y a quelque chose entre vous deux? Je comprends qu'il y a quelque chose. En tout cas, moi, j'ai un gros kick dessus, là. Puis en plus, je pense que c'est réciproque. Bien, qu'est-ce que t'attends pour lui parler? C'est ce que j'allais faire quand t'es arrivée. Ah, excuse-moi, là, je savais que je l'ai rangée. C'est pas grave, Karine, mais il va y avoir d'autres occasions. Ouais. En tout cas, je te souhaite que ça marche. T'as un kick sur Fritz, toi aussi, c'est ça? Non, 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 pas du tout, je te le jure. Bien, c'est quoi, d'abord? Ça n'a pas l'air de te faire du tout, du tout plaisir que je sorte avec lui. Tu t'imagines des affaires, ça me fait super plaisir. Bon, passe à l'aspirateur, moi, je vais... Je vais ranger ce qui traîne. OK. Si on déménageait le party ici, mon jeu pourrait plus l'annuler. Qu'est-ce qu'il fait ici, lui? Peu importe, il faut que j'en profite. Puis c'est mon jeu, attendez. Quoi? Qu'est-ce que c'est qui, à moi, Nolo? Cherchez-vous, Chloé? Non, je suis ici pour une raison secrète et confidentielle sur laquelle je ne veux pas élaborer. Lotus, moi, je suis cousu. Pas de problème. Tout ce que je peux te dire, mais Nolo, c'est qu'il y en a ici qui me prennent pour un imbécile et ils se trompent lourdement. Oui, c'est vrai. Est-ce que je peux vous parler une petite minute? Certainement, de quoi? De Chloé. Tu sais, c'est vraiment quelque chose pour elle, le party d'Halloween. Oui. Ça fait des semaines qu'elle y pense. Elle a investi énormément. Oui, investi. Je ne le jure pas trop, là. Les pinottes, les chips à liqueur, c'est moi qui les a payés. Je parlais de son temps. Elle prend ça à cœur. Mais où est-ce que tu vas en venir, là, Nolo? Je veux juste dire que... Si jamais, par malheur, le party est annulé, ça serait vraiment une catastrophe pour elle. Si le party est annulé, ça ne sera pas de ma faute. Ça va être de la faute à l'JF. Il n'a pas intérêt à se présenter sous mon toit de sous-sol, lui. Envoie un écouteur. Salut. Je pense que je vais avoir besoin d'un miracle. Méchant costume. Je me demande qui c'est. Salut! Et puis, comment tu me trouves? A, cool. B, super cool. Ou C, je serais prêt à tuer pour en avoir un pareil. Je vais me contenter de B. En tout cas, tu vas faire tout un effet au party. Oui. Le seul problème, c'est que ce n'est pas facile de manger des chips avec ça. Oui. Et pour embrasser une fille non plus, ça ne va pas être évident. Oui, j'imagine. Attends un petit peu, toi, là. Quoi? Une idée, une idée, tout à coup? Une idée pour sauver le party? Fritz, j'ai un service à te demander. Un grand service. Le party d'Halloween commençait dans 10 minutes, mais je n'avais pas tellement la tête à ça. Je n'arrêtais pas de repenser à ma chicane avec JF. Ce qui m'étonne, c'est que tu ne m'aies pas encore posé de questions sur mon costume. Célina! Quoi? Mon costume! Ce n'est pas un costume de princesse. Ça ne te surprend pas? Oui, oui, oui. J'allais justement t'en parler. J'ai changé d'idée quand j'ai su que Chloé aussi était en princesse. Aurais-tu vu ça? On aurait eu l'air de deux belles dindes. Quoi? Qui veut se déguiser en dinde? Célina! Arrête de penser à ça. C'est passé entre toi et JF, c'est fait, c'est fait. Tu ne peux plus ramener en arrière pour le changer. Même si je pouvais, je ne changerais pas un mot de ce que je lui ai dit. Tu es sérieuse? Je suis sérieuse certaine. Est-ce que tu as l'intention de le laisser? J'ai juste dit à JF ce que je pensais vraiment. Et si on ne peut plus dire ce qu'on pense à son chum... En tout cas, si tu casses avec JF, il y en a qui vont trouver que tu jettes tes choux gras. Il n'est pas question de casser. JF et moi, là, on a seulement un désaccord. On dirait quasiment qu'elle souhaite que je casse. Ça fait que tu es certaine? Tu ne sors plus avec? Oui, c'est décidé, là, c'est fini. Vraiment désolée! Et maintenant, JF, est-ce à moi? À moi! Je ne peux pas croire que c'est ça qu'elle attend. Ah! J'y vais! Oui, mais ça expliquerait pourquoi on dirait qu'elle veut que je casse. Hey! Hey! Salut! J'ai un nouveau bout de ton costume, Fritz! En tout cas, s'il y a un prix pour le meilleur costume, on n'a aucune chance. Mais quand tu as dit que tu voulais être déguisant en mascotte, je ne pensais pas que tu étais sérieux. Ah, mais là, tu peux enlever ta tête, Fritz, tu dois crever de chaleur là-dedans. JF? Je pensais que j'avais plus de chances que tu me laisses entrer avec Kissa sur la tête. Mais tu as choisi de te déguiser en mascotte comme Fritz. Ben non, j'ai échangé avec Manolo. Mais Manolo, il ne devait pas se déguiser en mascotte. Il a échangé avec Fritz avant d'échanger avec moi. Je porte le costume de mascotte de Fritz. Manolo porte mon costume de pirate, puis Fritz porte le costume de sorcière de Manolo. C'est quoi l'idée de changer de costume comme ça? Euh... Karine, je pense qu'on a besoin de parler, Jeff et moi. Ah, ben oui. Je vais aller attendre en bas. Je suis venu pour m'excuser. Ça n'a pas été une bien bonne journée pour nous deux, puis c'est pas mal de ma faute. J'ai été épais. Ben là, je ne dirais pas épais, là, mais... Ben, ça ressemble pas mal à ça. Pour mon jour, je ne regrette rien. Mais pour Chloé, je m'en veux. Elle ne méritait pas ça. Lui, as-tu parlé? Pas encore, mais je vais le faire. Je te jure, je vais prendre mes responsabilités. T'aimes mieux comme ça, Jeff. Ouais. Euh... Selina, tu le sais, j'aime ça des fois faire des niaiseries, lâcher mon fou. Je vais être de même. Mais si ça te met toujours mal à l'aise, j'aimerais ça le savoir. Mais non, mais... C'est juste que des fois, tu vas trop loin. C'est ça que j'aime pas. Ouais. À l'avenir, je vais essayer de m'arrêter en temps. C'est tout ce que je te demande, Jeff. Euh... On va se voir au party plus tard. Ouais, c'est ça. À tantôt. OK. Ouh! Ouh! Je suis contente que vous soyez réconciliés. Tu vois, ça vaut toujours la peine de dire ce qu'on pense vraiment à son chum. Ouais. T'as peut-être raison. Bon. Ben, est-ce qu'on y va à ce party-là? Sinon, il va commencer sans nous. C'était clair que quelque chose la fatiguait. Mais quoi? J'allais pas tarder à le savoir. Karine, t'en as mangé trois. Ah, c'est pour ça que t'es allé au centre des loisirs, finalement. Exactement. Maintenant que je sais que Jeff a l'intention de se déguiser en pirate, ça va être un jeu d'enfant pour moi de le démasquer. Ça, c'est si il y a le front de se montrer la face ici. Ouais. Ah, ben, le voilà. Mon grand baveu, toi. Qu'est-ce que vous faites là? Oh, excuse-moi, là. Je t'avais pris pour le GF. Je trouvais aussi qu'il avait le foulé ou l'avage. Arrêtez donc de capoter, M. Mongeau. Le GF viendra jamais ici. Qu'il fasse juste essayer. Qu'il fasse juste essayer, lui, Profane. Tu vas voir, il va sortir ça en dédié. Moyen temps. Je t'en passe les peignées. Ton chum est venu me parler tantôt. Ah, ouais. Puis, est-ce que c'est correct? Pas encore, mais disons que c'est sur la bonne voie. Juste le fait que je ne le dénonce pas d'être ici ce soir, c'est déjà beaucoup. Ouais, je vais dire comme toi. Puis, avec prise, j'y vais, là, j'y vais. Puis, s'il me revient de bord, ben, tant pis, hein? Oh, ça va bien aller, hein? Tu trouves pas ça bizarre de demander à un gars de sortir avec toi pendant qu'il est déguisé en fille? Franchement, Karine, c'est pas le costume qui compte. C'est le gars qui a dedans. Allez, vas-y, là, c'est le bon moment. Il est tout seul. Bonne chance. Merci. Je vais monter et il faut que j'aille appeler chez nous. Ben, voyons, Karine, qu'est-ce qui t'arrive? Normalement, tu les espionnerais avec tes jumelles. Il y a rien, voyons, là. Puis, t'exagères, je suis pas si pire que ça. Regarde, ça a pas été long. J'avais tellement hâte que ce moment-là arrive. Tu peux te fier à mon oeil de l'inx, monolou. Monolou, monolou, regarde ici, hein? S'il se passe quoi que ce soit de louche, je vais m'en apercevoir. Oh! Hé, Chloé, ton amour! En plein party, en plus, moi, je trouve ça féerique. Ouais. Féerique. Karine, là, tu vas arrêter puis tu vas me dire qu'est-ce qui va pas. Qu'est-ce qui va pas? Ben, maintenant que Chloé a un chum, je suis la seule célibataire de la gang. Il paraît même que Penélope a un chum. C'est pas assez fort pour toi, ça? J'ai l'air de quoi, moi, là-dedans? Je venais enfin de mettre le doigt sur le bobo. L'orgueil de Karine avait vraiment pas fini de m'étonner. Karine, t'es la célibataire la plus hotte de toute l'école Sainte-Trinité. On danse, là, ça va te changer les idées. Allez! OK, maintenant, je vais voir tout le monde en train de danser. C'est l'heure du super montage de DJ Man. 17 minutes de frénésie pure. C'est party! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il y avait tout prévu pour le soir. Chloé avait invité la gang chez elle et Manolo s'occupait de la musique. Il y avait tout prévu, sauf les fausses notes qui allaient bientôt suivre. Non, non, pas celui-là! Pourquoi? Ça se danse pas? Au contraire, c'est mon super montage. Hé, ça fait deux semaines que je travaille dessus en prévision du party. Je le garde avec moi. En tout cas, c'est le fun que Chloé organise le party chez elle. Ça va faire changement. Ça va surtout faire changement de voir son père sur le party. Qui c'est Capaçon, hein? C'est toi Capaçon. Sinon que c'est toi, avoue. J'en ai trouvé partout dans l'école. Je vous jure, monsieur Monjour, que c'est pas moi arrêter de capoter. T'as le front de jury en plus. Monsieur Monjour, ça peut pas être mon frère, c'est impossible. Comment ça, impossible? Est-ce que tu connaîtrais le coupable par hasard? Non, 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 c'est juste que je connais assez Manolo pour savoir qu'il ferait jamais une chose comme ça. C'est vrai ça, hein? C'est ben trop chien, pauvre gorille. Relaxé, là, je niaisais. Écoute-moi bien, Manolo. Si t'es l'auteur de ce crime, je vais te faire passer le goût de niaiser, moi, comme tu dis. Je vais continuer mon enquête. Vous perdez rien pour attendre. Ok, ben, passez une bonne journée, vous aussi, monsieur Monjour. Bon, c'est qui? Pourquoi tu me demandes ça? Ben voyons, c'est là, là. Si t'as écrit dans ta face que tu connaissais le coupable, c'est Alexis. J'en ai aucune idée. C'est vrai, Manolo, tu peux me croire. Ouais. Ok, d'abord. Pfiou! Pas question de lui dire que ce matin, avant de partir pour l'école... Pis, qu'est-ce que t'en penses? Tu veux vraiment afficher ça dans l'école? Ben, certain. J'ai pas dépensé tout cet argent-là en photocopie pour rien. Mais là, c'est parce que tout le monde va te voir. Ben voyons, Céline. Je suis pas un amateur. Je vais me faire sortir du cours de maths. Comme ça, je vais les afficher partout pendant mon expulsion. Ni vu ni connu. Ça va être super drôle. Ouais, ben, ça dépend pour qui, hein? Peut-être pas pour Chloé. Elle, elle exagère pas. C'est juste drôle. Pis, tu m'as pas dit ce que t'en penses? L'aimes-tu au moins? Techniquement, c'est très réussi. Ben, mais... J'ai fait le montage... Qui me choquait, c'est que Jeff prenait pour acquis que je trouverais ça drôle. Il comprenait pas que je l'aimais pas plus quand il faisait des niaiseries de même. Au contraire. J'aurais voulu lui dire tout ça, mais j'en étais pas capable. J'ai pas envie que Chloé se fasse niaiser, mais d'un autre côté, je veux pas trahir Jeff. T'es sûre que ça va, là? T'as l'air bizarre. Non, tout est parfait. Bon, celui-là, est-ce que je le mets dans la boîte? Ouais. Tu t'es fait écoeuré. Des épais qui font des groinements de gorilles dans mon dos. Pis je me suis fait offrir trois bananes par du monde que je connais même pas. Quand je pense que je suis complice de ça, laisse-moi dire que si j'avais le coupable en avant de moi, il passerait un mauvais quart d'heure. Chloé, t'es là. Je te trouvais plus, je m'inquiétais, là. Tu connais-tu qui? C'est bien dans des ordres d'ici-dedans. C'est toi qui as fait ça? Oui. Pis j'aurais dû mettre le feu dedans. Ben voyons, ma grande, viens ici, là. Merci, ma Chloé. Il faut pas que tu prennes ça au tragique, voyons. Papa, tout le monde m'égare à cause de ça. Tout le monde? N'exagère pas. Pense à tes amis, là. Pis tiens, regarde. Céline, je suis sûre qu'elle fait tout ce qu'elle peut pour t'aider, hein? Non, je fais pas tout ce que je peux, mais là, je vais le faire. Je sais qui a fait ça. C'est JF. Ça doit être quelque chose pour ma soeur, dénoncer son chum. Hum, je la trouve super d'avoir osé faire ça. Pis JF, est-ce qu'il a eu une punition? Suspension d'une journée à l'école. Je suis pas sûr qu'il prenne ça comme une punition, moi. Pis il est barré du party de ce soir. Mettons que ça, ça se comprend. Mon père a même dit que si JF a le culot de se pointer quand même, il va mettre fin au party dans la seconde. Ben, il niaisait en disant ça, là. Pas une miette. Mais ça m'inquiète pas trop. JF aura jamais le front de se pointer chez nous ce soir. Je suis pas sûr de ça, moi. De manière, ça a pu dommer ici. Je sais rien. Ah, OK, je comprends. J'ai un rat qui vient d'entrer. Moi, je reste pas ici. Je te dis que ça lui prend pas grand-chose pour capoter, là. Ouais, c'est vrai que c'était juste une blague, là, mais avoue qu'il était un peu forte. Pas tant que ça. De toute façon, tout le monde rit de son père. Il devrait être habitué. Ouais, vu de même. En tout cas, la soirée va être plate pour toi, mon JF. Pas de party. Comment ça, pas de party? Je vais y aller au party. Ouais, mais le bonhomme, mon jour... Le bonhomme, mon jour, peut dire ce qu'il veut. J'ai été invité à ce party-là. Je vais y aller. Que ça fasse son affaire ou non. Mon chien est mort. Alors, c'est maintenant l'heure de mon super montage. Tout le monde debout. Ceux qui dansent pas sont des moumounes. Ah 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 ah. Wouh! Oh! Oh! Oui! Ah! Allez, laissez pas payer le bonhomme! Mais j'aimerais encore mieux les marches militaires! Hein? Je peux pas croire que j'ai passé des soirées complètes à préparer ça pour rien. Voyons non, JF, fais pas le cave, là. Si tu te pointes chez Chloé, le party va être un... En tout cas, s'il y a un prix pour le meilleur costume, on n'a aucune chance. Mais quand t'as dit que tu voulais être déguisé en mascotte, je pensais pas que t'étais sérieux. Ah mais là, tu peux enlever ta tête, Frit, sans que tu dois crever de chaleur là-dedans. JF? Je pensais que j'avais plus de chance que tu me laisses entrer avec Kissa sur la tête. Mais t'as choisi de te déguiser en mascotte comme Frit. Ben non, j'ai échangé avec Manolo. Mais Manolo, il devait pas se déguiser en mascotte. Il a échangé avec Fritz avant d'échanger avec moi. Je porte le costume de mascotte de Fritz. Manolo porte mon costume de pirate, puis Fritz porte le costume de sorcière de Manolo. C'est quoi l'idée de changer de costume comme ça? Euh... Karine, je pense qu'on a besoin de parler de JF et moi. Oh! Ah ben oui! Je vais aller attendre en bas. Je suis venu pour m'excuser. Ça a pas été une ben bonne journée pour nous deux, puis c'est pas mal de ma faute. J'ai été épais, là. Ben là, je dirais pas épais, là, mais... Ben, ça ressemble pas mal à ça. Pour mon jour, je regrette rien. Pour Chloé, je m'en veux. Elle méritait pas ça. Lui, as-tu parlé? Pas encore, mais je vais le faire. Je te jure, je vais prendre mes responsabilités. T'aimes mieux comme ça, Jeff. Ouais. Euh... Selina, ben, tu le sais, j'aime ça des fois faire des niaiseries, lâcher mon fou. Je vais être de même. Ben, si ça te met toujours mal à l'aise, j'aimerais ça le savoir. Ben non, mais... C'est juste que des fois, tu vas trop loin. C'est ça que j'aime pas. Ouais. À l'avenir, je vais essayer de m'arrêter en temps. C'est tout ce que je te demande, Jeff. Euh... On va se voir au party plus tard. Ouais, c'est ça. À tantôt. OK. Ouh! Ben, je suis contente que vous soyez réconciliés. Tu vois, ça vaut toujours la peine de dire ce qu'on pense vraiment à son chum. Ouais. T'as peut-être raison. Bon. Ben, est-ce qu'on y va à ce party-là? Sinon, il va commencer sans nous. C'était clair que quelque chose la fatiguait. Mais quoi? J'allais pas tarder à le savoir. Il n'y a rien de dans le manger de trois. Oh! C'est pour ça que t'es allé au centre des loisirs, finalement. Exactement. Maintenant que je sais que Jeff a l'intention de se déguiser en pirate, ça va être un jeu d'enfant pour moi de le démasquer. Ça, c'est s'il y a le front de se montrer la face ici. Oui. Oh, ben, le voilà! Mon grand baveu, toi! Je... Qu'est-ce qu'il y a fait, là? Oh! Excuse-moi, là. Je t'avais pris pour le GF. Je trouvais aussi qu'il y avait le foulé au lavage. Bien, je suis contente que vous soyez réconciliés. Tu vois, ça vaut toujours la peine de dire ce qu'on pense vraiment à son chum. Oui, t'as peut-être raison. Bon, bien, est-ce qu'on y va à ce parti-là? Sinon, il va commencer sans nous. C'était clair que quelque chose la fatiguait. Mais quoi? J'allais pas tarder à le savoir. Karine t'en a mangé trois. Oh, c'est pour ça que t'es allé au centre des loisirs, finalement. Exactement. Maintenant que je sais que GF a l'intention de se déguiser en pirate, ça va être un jeu d'enfant pour moi de le démasquer. Ça, c'est si il y a le front de se montrer la face ici. Ah, ben, le voilà! Mon grand baveu, toi! Qu'est-ce qu'il y a fait, là? Oh, excuse-moi, là, je t'avais pris pour GF. Je trouvais aussi qu'il y avait le foulé au lavage. Arrêtez donc de capoter, M. Mongeau. Le GF viendra jamais ici. Qu'il fasse juste essayer. Qu'il fasse juste essayer, lui, Profane. Tu vois, il va sortir sans dédié, moyen temps. Je t'en passe les peignées. Ton chum est venu me parler, tantôt. Ah, ouais. Puis, est-ce que c'est correct? Pas encore, mais disons que c'est sur la bonne voie. Juste le fait que je le dénonce pas d'être ici ce soir, c'est déjà beaucoup, hein? Ouais, je vais te dire comme toi. Puis, avec prit, j'y vais, là, j'y vais. Puis, s'il me revire de bord, ben, tant pis, hein? Ah, ça va bien aller. Tu trouves pas ça bizarre de demander à un gars de sortir avec toi pendant qu'il est déguisé en fille? Franchement, Karine, c'est pas le costume qui compte. C'est le gars qui a dedans. Allez, vas-y, là, c'est le bon moment. Il est tout seul. Bonne chance. Merci. Je vais monter, il faut que j'aille appeler chez nous. Ben, voyons, Karine, qu'est-ce qui t'arrive? Normalement, tu les espionnerais avec tes jumelles. Il y a rien, voyons, là. Puis, t'exagères, je suis pas si pire que ça. Regarde, ça a pas été long. J'avais tellement hâte qu'à ce moment-là arrive. Tu peux te fier à mon oeil de lynx, monolo. Monolo, monolo, regarde ici, hein? S'il se passe quoi que ce soit de louche, je vais m'en apercevoir. Ouh! Et Chloé, ton amour! En plein party, en plus, moi, je trouve ça férif. Ouais. Férif. Karine, non. Tu vas arrêter, puis tu vas me dire qu'est-ce qui va pas. Qu'est-ce qui va pas? Ben, maintenant que Chloé a un chum, je suis la seule célibataire de la gang. Il paraît même que Penélope a un... Mais, t'as choisi de te déguiser en mascotte comme Fritz. Ben non, j'ai échangé avec Manolo. Ben, Manolo, il devait pas se déguiser en mascotte. Ben, il a échangé avec Fritz avant d'échanger avec moi. Je porte le costume de mascotte de Fritz. Manolo porte mon costume de pirate, puis Fritz porte le costume de sorcière de Manolo. C'est cool, l'idée, de changer de costume comme ça. Euh... Karine, je pense qu'on a besoin de parler, Jeff et moi. Ah, ben oui! Je vais aller attendre en bas. Je suis venu pour m'excuser. Ça a pas été une ben bonne journée pour nous deux, puis c'est pas mal de ma faute. J'ai été épais, là. Ben là, je dirais pas épais, là, mais... Ben, ça ressemble pas mal à ça. Pour mon jour, je regrette rien. Mais pour Chloé, je m'en veux. Elle méritait pas ça. Lui, as-tu parlé? Pas encore, mais je vais le faire. Je te jure, je vais prendre mes responsabilités. T'aimes mieux comme ça, Jeff. Ouais. Euh... Selina... Ben, tu le sais, j'aime ça des fois faire des niaiseries, lâcher mon fou. Je vais être de même. Mais ça te met toujours mal à l'aise, j'aimerais ça le savoir. Ben non, mais... C'est juste que des fois, tu vas trop loin. C'est ça que j'aime pas. Ouais. Ben, à l'avenir, je vais essayer de m'arrêter en tant. C'est tout ce que je te demande, Jeff. Euh... On va se voir repartir plus tard. Ouais, c'est ça. À tantôt. OK. Ouh! Je suis contente que vous soyez réconciliés. Tu vois, ça vaut toujours la peine de dire parce qu'on pense vraiment à son chum. Ouais. T'as peut-être raison. Bon. Ben, est-ce qu'on y va à ce party-là? Sinon, il va commencer sans nous. C'était clair que quelque chose la fatiguait. Mais quoi? J'allais pas tarder à le savoir. Il y a rien d'en a mangé de trois. Ah, c'est pour ça que t'es allé au centre des loisirs, finalement. Exactement. Maintenant que je sais que Jeff a l'intention de se déguiser en pirate, ça va être un jeu d'enfant pour moi de le démasquer. Ça, c'est si il y a le front de se montrer la face ici. Ouais. Ah, ben, l'oeuvre, là. Mon grand baveu, toi. Qu'est-ce que vous faites, là? Oh, excuse-moi, là. Je t'avais pris pour le GF. Je trouvais aussi qu'il avait le foulé au lavage. Arrêtez donc de capoter, M. Mongeau. Le GF viendra jamais ici. Qu'il fasse juste essayer. Qu'il fasse juste essayer, lui, François. Tu vas voir qu'il va sortir sans dédié. Moyen temps. Je t'en passe les peignées. Ton chum est venu me parler tantôt. Ah, ouais. Puis il est barré du party de ce soir. Mettons que ça, ça se comprend. Mon père a même dit que si GF a le culot de se pointer quand même, il va mettre fin au party dans la seconde. Ouais, il niaisait en disant ça, là. Pas une miette. Mais ça m'inquiète pas trop. GF aura jamais le front de se pointer chez nous ce soir. Je suis pas sûr de ça, moi. De toute façon, tout le monde rit de son père. Il devrait être habitué. Ouais, vu de même. En tout cas, la soirée va être plate pour toi, mon GF. Pas de party. Comment ça, pas de party? Je vais y aller au party. Ouais, mais le bonhomme mongeau... Le bonhomme mongeau peut dire ce qu'il veut. J'ai été invité à ce party-là. Je vais y aller. Que ça fasse son affaire ou non. Mon chien est mort. Alors, c'est maintenant l'heure de mon super montage. Tout le monde debout. Ceux qui dansent pas sont des moumounes. Bonhomme mongeau, non? Oh, c'est pas un étonnant. Il va y aller, c'est pas pire de moi de nous. Je vais me encore mieux les marches militaires. Je peux pas croire que j'ai passé des soirées complètes à préparer ça pour rien. Voyons donc, GF, il n'a pas le câble. Si tu te pointes chez Chloé, le party va être annulé. Je ne suis pas sûr qu'elle a le goût que tu viennes. Ça va te donner de quoi, de punir tout le monde juste pour narguer mon jour? C'est pas moi qui vais punir tout le monde, c'est mon jour. Ta soeur n'est pas ici, j'avais affaire à elle. Non, elle est chez nous. T'as affaire à elle, pourquoi? Sûrement pas pour lui offrir des fleurs. Elle l'a dénoncée. Elle ne capote pas, voyons, je veux juste y parler. Ciao. Si je veux éviter l'annulation du party, j'ai intérêt à trouver des bonnes idées. Je t'avoue que je comprends pas. Ce matin, tu la trouvais cool, mon affiche. Non, je la trouvais pas cool. Mais je savais pas comment réagir. À t'entendre, on dirait que j'ai tué quelqu'un. Viens-en, Sina, c'était juste pour miaiser. N'empêche que c'était pas drôle. J'en reviens pas. Tu prends la défense de mon jour, maintenant. Si c'était juste mon jour, ce serait pas si grave. Mais il y a Chloé aussi. As-tu une idée de la journée d'enfer qu'elle a passée à cause de toi? D'enfer, t'exagères pas un peu, là. Pas du tout. Toute l'école riait d'elle dans son dos. Es-tu capable de t'imaginer comment elle se sentait? Pas vraiment, non. L'habitude, quand le monde rit dans mon dos, il le regrette assez vite. Je te parle sérieusement, Jeff. C'est pas tout le monde qui est comme toi. Tu fais des drames avec rien. Je regrette, là, mais c'est pas rien. Allume un peu. Pense donc aux autres avant de faire tes niaiseries. Tu veux quoi, là?